Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire dans un univers féerique. L'histoire d'Edith Finch. Bonjour à tous, je suis Edith Finch. Je vais vous raconter mon histoire. Tout ceci ne voudra sans doute pas dire grand chose pour toi et j'en suis désolé. Je vais simplement commencer par le début, avec la maison. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans, mais la moitié des pièces m'étaient interdites. Dans la boîte aux lettres, il y avait des factures datant de 7 ans. Il était inscrit urgent ouvrir immédiatement. Je n'étais pas revenu depuis l'enterrement de mon frère Lewis. Dans son testament, ma mère m'avait légué une clé, sans me dire à quoi elle servait. Peut-être, pensait-elle que je savais, ou pensait-elle que ce mystère suffirait à me faire revenir. En vérité, même après avoir hérité de la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille, auxquelles seule la maison pouvait répondre. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. Sur le chemin, nous apprenons que la maison est abandonnée depuis plusieurs années. Edith nous fait part de ses craintes quant à la maison, mais espère que celle-ci pourra lui révéler les secrets de sa famille. La clé que lui a léguée sa mère, n'ouvre pas la porte d'entrée. Edith sera contrainte, par la force des choses, de passer par la porte du garage. Pour la première fois, depuis des années, je me sentais comme à la maison. Mais à la place d'une famille, seule en restaient les souvenirs. La chanson est en train de se dérouler. La table était restée en désordre comme le soir de notre départ. Rien n'avait l'air anormal dans la maison. Il y avait juste trop de choses. Comme un sourire avec trop de dents. L'arrière-grand-père Sven avait fabriqué une boîte à musique pour Barbara en plus du reste de la maison. Maman me disait toujours de me tenir éloigné du sous-sol. Alors je n'ai pas été très surprise que la clé ne marche pas. Après la disparition de Milton, maman a scellé toutes les chambres. Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Dès que quelqu'un me parlait de ma famille, la première personne dont on demandait des nouvelles était Barbara. Maman a dû sceller le troisième étage le soir de notre départ. C'est le père d'Eddie, Odin, qui a construit la maison d'origine. J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans la chambre du grand-oncle Walter. Je crois que maman a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. Lewis m'a dit qu'il y avait des passages secrets, mais je ne l'ai jamais cru. En fait, ma mère était très douée pour garder les secrets. Il était maintenant temps de découvrir de quoi ma mère avait peur. En lisant ces lignes, tu dois te dire que j'avais un plan. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. Tout comme je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. J'ai grandi en observant la chambre de Molly à travers un petit trou. La gerbille de Molly avait une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbille miniature. En y entrant pour la première fois, j'ai eu l'impression de passer derrière un tableau. Cher journal, je serai bientôt parti. Mais j'aimerais raconter ce qu'il va se produire. Tout a commencé quand... Maman va envoyer au lit sans manger. Molly, accablée par la faim, se mit à se nourrir de tout ce qu'elle trouvait. Impossible de rassasier cette faim qui la prenait. Elle se mit à poursuivre une hirondelle. Pour se faire. Elle se transforma en barrage. Puis, ce fut en chouette, même en requin. Pour finir par se transformer en monstre et se nourrir de tous les marins d'un bateau. Enfin, le monstre retournit jusqu'au lit. Se cachant dessous, Molly reprit ses esprits. Elle était redevenue elle-même. J'ai longtemps retenu ma respiration. Mais je n'ai rien entendu. Je crois que ça attend que je m'endorme. Mais ça ne va pas attendre longtemps. Car ça a besoin de nourriture. Et nous savons tous les deux que je serai délicieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501